bonjour les amis bienvenue sur la chaîne à la source de soi même je suis Delphine Mellez et je suis très contente de vous retrouver pour cet opus numéro 14 de la série ça coule de source qui sont des messages reçus en canalisation alors il vient de m'arriver une mésaventure j'ai tourné cette vidéo et en fait j'ai fait une fausse manip et donc plus de vidéos donc je dois tout recommencer et c'est exactement une illustration de ce que nous vivons en ce moment avec ce qui s'appelle Mercure rétrograde la planète Mercure donc je ne suis pas du tout ni astrologue ni tarologue ni tout ça par contre je reçois des inspirations et donc je ressens des choses que je vous partage et justement aujourd'hui nous sommes mercredi mercredi c'est le jour de Mercure donc c'est parfait c'est le bon moment pour en parler donc Mercure rétrograde ça veut dire que la planète tourne à l'envers et que donc qu'est ce que ça fait ça peut faire des blocages ça peut faire des difficultés au point de vue de tout ce qui est communication donc machine internet ordinateur tout ça ça peut bugger comme ce qu'il vient de m'arriver et pour tout ce qui est moyen de communication ça peut faire des blocages aussi quand vous avez des communications avec des gens donc si vous avez des communications avec des êtres qui vous sont chers ou avec des personnes comme ça et que ça bloque et ben soyez dans la patience et la bienveillance vis-à-vis de vous même et de l'autre sachant que chacun fait toujours au mieux de son mieux de là où il est parce que voilà Mercure rétrograde ça fait des incompréhensions des quiproquos on dit quelque chose puis c'est pris autrement la personne vous dit quelque chose et vous le prenez différemment et puis ça peut faire des frictions ça peut faire des éclairs donc respirez centrez vous prenez sur vous et soyez aussi dans la vigilance et la patience quand vous utilisez des moyens de transport parce que mercure rétrograde ça fait aussi que il ya des difficultés dans les transports les transports en commun ou vous votre voiture ou n'importe quel transport voilà il peut y avoir des accrochages des accidents soyez encore plus vigilant que d'habitude voilà mercure rétrograde ça permet aussi de mettre en lumière nos blocages nos croyances limitantes et les choix que nous avons posé et dans quelle mesure ces choix sont toujours alignés ou pas à ce que nous vivons actuellement ou à ce que nous souhaitons vivre donc voilà ça permet encore un retour sur soi et encore un éclaircissement voilà merci une mise en lumière très intéressante donc voilà traverser ça avec confiance et patience l'objet de cet opus 14 de la série ça coule de source c'est la nouvelle lune prochaine nouvelle lune en bélier qui a lieu lundi prochain lundi 16 avril 2018 à 3h gmt gmt méridien de greenwich la plaie la pleine lune ou la nouvelle lune les phases de la lune ont un impact jusqu'à présent je vous disais trois jours mais en fait c'est plutôt cinq jours avant et après ça veut dire qu'on commence déjà je vois un nuage en forme de coeur merci je vois déjà je sens déjà les impacts de cette nouvelle lune de lundi puisque voilà ça commence à atteint et notre réalité donc c'est pourquoi ce matin j'ai demandé à la source ce message de la nouvelle lune nous sommes aujourd'hui au temps terrestre donc mercredi je regarde 11 avril 2018 en numérologie ça fait 11 4 11 puisque nous sommes en année 11 qui se réduit à 1 2 j'ai détaillé la symbolique de la du chiffre 11 dans le l'opus numéro 1 de la série ça coule de source puisque j'ai créé cette chaîne en novembre et que donc je crois que c'était le 11 novembre donc c'était le 11 11 1 que j'ai fait cette vidéo donc allez la voir si ça vous intéresse vous aurez plus de détails en tout cas le 11 c'est un moment où l'univers fait comme un flash photo et donc ce sur quoi on focalise notre attention et notre énergie à ce moment là hop il ya une photo et c'est ce qui va être ainsi soit il voilà donc choisissez où est ce que vous focalisez où est ce que vous mettez un oiseau magnifique où est ce que vous mettez le focus où est ce que vous portez votre attention votre énergie est ce que c'est dans les choses qui vous ennuie et donc qui vous font râler bougonner et dans des énergies lourdes négatives etc et donc dans l'ombre ou est ce que c'est dans ce qui est bon positif qui vous éveille qui vous met en joie et donc dans la lumière voilà choisissez ce que vous voulez et ainsi soit il voilà quand on réduit le 11 en deux ça fait donc aujourd'hui 11 4 11 ça fait 242 et je suis allé voir dans la symbolique angélique des chiffres écrites par une femme que vous connaissez certainement qui s'appelle dorine virtue qui est une femme qui est très en lien avec les anges les maîtres ascensionnés elle a écrit beaucoup de livres créé beaucoup de cartes oracle et voilà c'est une femme très inspirée et inspirante et voici la symbolique du 242 que donc j'ai vu voilà un puissant message de vos anges qui vous demande de croire que tout va bien et se déroule selon l'ordre parfait et divin avec la foi tout est possible et vous allez voir par rapport au message que j'ai reçu ce matin de la source c'est juste hallucinant comme ça se répond c'est incroyable c'est incroyable je trouve que c'est tout à fait parfait et merveilleux vous comprendrez dans le message que je vous livrerai tout à l'heure quand on réduit 242 2 plus 4 plus 2 ça fait huit la symbolique du huit le nombre huit veut dire l'abondance et la prospérité ces boucles sans fin signifie un flot infini d'argent de temps d'idées où tout ce dont vous avez besoin particulièrement pour votre objectif de vie donc tout va bien les gars c'est super et le huit quand on le couche aussi c'est le lemnis 4 1 c'est l'infini donc c'est aussi le mouvement de l'univers ça c'est aussi ce qui se passe dans nos chakras quand ça circule bien justement j'avais envie de vous partager quelque chose actuellement dans les cours de yoga que je donne ces derniers temps c'est présenté que j'ai mis l'accent sur le deuxième chakra le chakra sacré c'est à dire celui qui se situe à peu près deux trois doigts sous le nombril donc au niveau aussi du sacrum le sacré ce qui est sacré pour nous qu'est ce qui est sacré pour nous et qu'est ce qui crée cela crée à partir de quoi est ce que nous créons c'est intéressant de se poser ces questions juste de se les poser de voir comment ça résonne comment ça résonne pas juste avec l'esprit le mental aussi comment ça résonne dans nos différents corps ok le chakra sacré sa couleur c'est l'orange donc si vous en avez l'envie je vous suggère de visualiser la couleur orange au niveau de votre chakra sacré également dans la globalité de votre être et vous pouvez aussi par exemple manger des aliments orange des carottes des oranges voilà tout ce qui peut être orange du curcuma aussi qui peut être jaune orangé voilà voyez comment l'inspiration des abricots secs que sais-je laissez vous porter par l'orange voilà aussi en fait ce deuxième chakra le sacré il se situe au niveau de ce qu'on appelle le hara c'est à dire c'est là le centre de l'énergie vitale de la vitalité dans les arts martiaux on porte une grande attention à ça parce que c'est là qu'on a notre puissance c'est de là qu'on tire notre puissance et là aussi quand on est debout dans sa verticalité c'est là où on a notre centre de gravité donc c'est vraiment un centre très important et c'est aussi le centre de la gratification c'est à dire quand il est bloqué quand on est dans le négatif c'est là où on va ressentir inhibition culpabilité et on peut avoir une tendance à la boulimie à se remplir à prendre quelque chose de l'extérieur pour se remplir pour se sentir plein et donc exister alors que quand il est ouvert quand l'énergie circule bien à l'intérieur de ce deuxième chakra à ce moment là on va être ouvert à la sensualité au sens large de tous nos sens terrestres donc on va être ouvert à la sensualité de sentir l'air sur la peau le soleil sur la peau une bonne odeur de fleurs de voir justement ce printemps qui vient la sensualité au sens large on va être aussi ouvert à une sexualité épanouie et on va avoir une créativité qui va se réaliser dans la matière voilà ça crée cela crée et justement on est en période de création le printemps c'est la période de la renaissance je sais pas comment c'est pour vous nous à tanger on est mis à rude épreuve cet hiver parce que on a beaucoup de vent énormément de vent et énormément de pluie quoi le ciel nous tombe sur la tête littéralement donc là comme pour ma dernière mon avant dernière vidéo je profite d'une accalmie pour vous amener avec moi dans le ciel de tanger on a vraiment des trompes d'eau alors ça fait aussi purification nettoyage bénédiction alhamdoulah c'est parfait ça remplit les nappes phréatiques aussi donc tout va bien on est aussi en période de pâques période pascale dans cette période il est vraiment question de résurrection et de renaissance de la renaissance du christ en soi et hop et la lumière fu quand je parle de ça je parle pas de jésus christ au sens du christianisme du catholicisme etc je parle au sens vraiment de la symbolique de la spiritualité au sens large au sens global total voyez un coeur notre coeur sacré au centre de nous mêmes le christ en soi c'est le christ en soi qui demande à être reconnu à être vu à être honoré et donc la transmutation elle se fait à l'intérieur de nous et pour ça vous pouvez si vous le souhaitez faire appel à la flamme violette qui est une flamme donc de résurrection de transmutation qui est qui est couvée par maître saint germain salut à toi cher maître et donc vous pouvez faire appel à la flamme violette d'une manière ou d'une autre pour vous aider à traverser ce que vous avez à traverser à transmuter à transformer à transfigurer ce que vous pouvez traverser qui est délicat éventuellement en ce moment je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais sur le départ en tout cas si vous traversez des choses difficiles gardez foi gardez confiance et faites vous aider déjà aidez vous vous même de la meilleure manière c'est à dire en dormant suffisamment en mangeant des choses qui vous font du bien qui vous ressource en allant dans la nature et en vous faisant aider aussi par des amis ou des thérapeutes quels qu'ils soient si vous en avez aussi l'envie le souhait et ben vous pouvez vous adresser à moi en présentiel à tangé ou à distance par hangout on fait un enregistrement et après vous avez la séance enregistrée soit pour une causerie ou ben on va dérouler le fil de ce qui est délicat pour vous et en inspiration en intuition ben je vais vous faire je vais vous tisser des liens comme ça avec les choses et vous transmettre des enseignements et des messages et vous accompagner sur le chemin moi je suis thérapiste je j'avance en éclaireuse sur la piste et je vous transmets et ben des outils des petits jeux et des pistes pour que vous continuez vous continuez vous même sur le chemin ou alors je peux aussi vous accompagner en harmonisation énergétique donc là c'est sous forme de en état de relaxation profonde je vous guide dans une méditation visualisation guidée co créative pour plus d'infos joignez moi sous la vidéo vous avez des contacts vous mettez un commentaire voilà donc je vais vous transmettre à présent le merveilleux message de la source que j'ai reçu ce matin au réveil dans mon lit douillet voici ma question quelles sont les énergies et messages de cette période de nouvelle lune en bélier du 16 avril 2018 et voici la réponse de la source il n'y a plus de retour en arrière possible ton avancée sur le chemin de la lumière et de la nouveauté est bien plus conséquente que tu sembles le réaliser quand bien même ta concrète vie terrestre ne paraît pas encore totalement impacté par ces profonds changements en toi ils sont bien réels et puissants c'est toute ta chimie interne qui est transformée maintenant l'ensemble de ton être t sur tous les plans et dimensions l'être humain que tu es est le haut de l'iceberg de l'être multidimensionnel qui est ta réalité de la même manière que ton corps opère de lui-même sans ta volonté ni ton intervention apparente respiration digestion etc toutes les fonctions de ton être multidimensionnel sont à l'oeuvre maintenant comme depuis fort longtemps tu t'adaptes à chaque instant aux importants vents du changement tu surfes sur la vague énergétique évolutionnaire actuelle et elle te porte vers de nouveaux horizons continue en toute simplicité à être cet humain sur terre avec le plus de conscience possible d'être au même moment dans toutes les dimensions et plans de ce qui est continue à accomplir de ton mieux avec tout ton amour et tes lumineuses et joyeuses intentions ta vie de tous les jours entre guillemets avec beaucoup de patience et bienveillance pour toi même dans les moments et phases difficiles qu'elles soient émotionnelles ou matérielles car tu n'as pas encore idée de la profondeur de tes actions de la portée de tes intentions de l'immensité de ce que la totalité de ton être multidimensionnel est en train de réaliser maintenant respecte toi aime toi aime toi et honore toi avec la même qualité et intensité que tu le fais non seulement pour les êtres humains qui te sont le plus cher mais aussi pour les figures spirituelles que tu admires et vénères le plus car tu es l'une d'elles oui aussi absurde entre guillemets que cela puisse te paraître aujourd'hui toi qui te considère avec dureté comme une petite fourmi inutile se débattant dans l'immensité tu es en vérité un merveilleux être de lumière digne de tous ceux que tu admires et à qui tu t'adresses afin qu'ils te guident éclaire aime et soutienne quand le chemin se fait rude apprend donc à t'adresser à toi même aux différentes dimensions de toi même pour recevoir cet amour ce soutien et cette lumière du plus profond de ton être jamais ton être multidimensionnel ne te fera défaut et il n'attend qu'un signe de ton être humain comme ta simple et pure intention pour te guider se manifester et faire évoluer ta réalité terrestre dans le sens du meilleur pour toi car en vérité le meilleur pour toi est le meilleur pour tous lorsque tes véritables aspirations sont entendues et respectées et respectées commence donc par écouter ton corps et ton coeur et ils te montreront le chemin de ton âme cesse de procéder à l'envers de blâmer ton incarnation et ta vie terrestre car ce sont de précieux outils mis à la disposition de ton être multidimensionnel tu es sur un vaste terrain de jeu cher être humain afin de d'abord être entre guillemets puis faire entre guillemets en accord avec cet être qui est toi sois dans une fine écoute de ton souffle des contractions et détente de ton corps et tu sauras ce qui est juste pour toi ou pas ensuite il ne tient qu'à toi de suivre ses messages clairs ou pas si tu le souhaites tu peux décider de t'harmoniser à ton être multidimensionnel de faire équipe avec lui afin main dans la main de créer sur cette terre merveilleuse le meilleur pour toi chacun et le tout que nous sommes chiche rassure-toi ce n'est pas une longue corvée un chemin de croix et de sacrifices divers une vallée de larmes bien au contraire il est à présent question de fluidité de joie d'aisance de lumière et d'amour inconditionnel les difficultés continueront à exister sur cette terre de dualité les obstacles apparaîtront parfois sur le chemin mais ta manière d'y faire face sera entièrement renouvelée passant de la réactivité à la créativité tu accueilleras chaque couleur comme une opportunité de découverte un défi stimulant ton inventivité rappel rappel toi que tu vis dans un vaste jeu en réseau que tu as des partenaires dans ton équipe que ton être multidimensionnel est aux commandes et surtout rappel toi qu'il ne s'agit pas d'un concours ni d'une compétition mais d'un jeu c'est pour de rire l'important est le plaisir que tu prends au jeu dépose ton masque sérieux ton attitude responsable entre guillemets échose ton masque joyeux ton attitude innocente confiante et ouverte il n'y a rien de grave quelles que soient les apparences toujours passagères tout va bien tout va bien tu es toujours sur le bon chemin puisque c'est ton chemin du moment accepte-en les saisons les valets écoles les forêts humides et les plaines arides avance chemine et chante sur le chemin en honorant la terre qui soutient chacun de tes pas la renaissance est proche il ne tient qu'à toi de te l'accorder en te plaçant au coeur au coeur de ton coeur sacré là rien ne change et pourtant tout est transfiguré voilà les amis aux propres comme aux figurés rien ne change tout est transfiguré et tout va bien vous voyez comme tout se tient dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui moi-même ça me surprend en plus donc c'est la deuxième fois que je fais la vidéo donc je suis repassée là-dedans c'est sans doute que je devais encore et encore entendre moi-même ce message puisque quand je le reçois et que je vous le transmets je me le redis et redis et redis à cet être humain que je suis sur le chemin donc je vous voilà je vous invite si vous le souhaitez à repasser cette vidéo pour laisser les choses se déposer aux différents endroits de votre êtreté et à mettre pause quand vous sentez que vous avez besoin de temps pour laisser infuser voilà pour digérer prenez soin de vous tout de bon et je vous envoie mes salutations lumineureuses et tout mon amour Namasté Bye